Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ça y est on s'en va faire un tour en Californie, on est toujours le mardi 27 octobre 2020, 14h27, heure du Québec. Après tout ce qu'ils ont subi depuis 3-5 ans, les Californiens, plus particulièrement cette année, en plus des feux de forêt, tremblements de terre, toutes sortes d'autres problèmes comme tout le monde, mais au niveau des changements climatiques, ils sont vraiment, vraiment affectés. Cette année, une année record. Imaginez-vous que même lundi, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, les incendies qu'ils ont subi cette année, ben lundi, il y a une compagnie utilitaire d'électricité qui pense que son équipement a peut-être déclenché un incendie. Imaginez-vous, on est encore, encore en plein, en plein chaos. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Donc, je vais essayer de vous retrouver l'article que je viens de perdre. Ne bougez pas. Ça y est, j'ai retrouvé l'article. Bon, alors, le sud de la Californie, la compagnie Edison a déclaré que son équipement avait peut-être déclenché un incendie de forêt rapide qui a forcé, imaginez-vous, des heures d'évacuation de quelques cent mille personnes. C'est pas rien. Et blessé grièvement deux pompiers lundi alors que les vents puissants à travers l'État ont entraîné une réduction d'électricité à des centaines de milliers pour empêcher une telle possibilité. Un incendie en fumée a débuté à plus de 29 kilomètres carrés après s'être déclaré vers l'aube dans le comté d'Orange, au sud de Los Angeles. Des rafales ont poussé. Les flammes le long des crêtes broussailleuses du Silverado Canyon, à proximité et à proximité des maisons de la ville tentaculaire d'Urvine, qui abrite environ 280 000 habitants. Il n'y a pas eu de confinement de l'incendie. Deux pompiers, l'un âgé de 26 ans et l'autre de 31 ans, ont été grèvement blessés lors de la lutte contre l'incendie, selon les autorités des pompiers du comté, qui n'ont pas fourni de détails sur la façon dont les blessures se sont produites. Ils ont chacun souffert de brûlures au deuxième et au troisième degré sur de grandes parties de leur corps et ont été intubés dans un hôpital, ont indiqué des responsables. Dans un rapport à la Commission des services publics de l'État, Southern California Edison, la compagnie en question, a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si son équipement électrique avait causé l'incendie. Le bref rapport indiquait qu'un fil d'arrimage qui reliait une ligne de télécommunication à un câble de support aurait pu heurter une ligne conductrice de 12 000 volts au-dessus et une enquête était en cours. Imaginez-vous. Wow! Vraiment, toute une histoire cette année. Vraiment toute une histoire. Beaucoup, beaucoup de gens ont été, plusieurs entreprises ont coupé cette semaine le courant en prévention des vents justement qui s'en venaient dans l'État de la Californie. Je vais vous laisser cet article-là de l'Associated Press qui donne beaucoup de détails sur la situation actuelle qui n'est vraiment pas un cadeau pour les Californiens. Il y a eu beaucoup de coupures d'électricité qui ont marqué la cinquième fois cette année que Pacific and Gas and Electric, le plus grand service public du pays, a coupé le courant aux clients pour réduire le risque de pannes ou d'encrassement de lignes électriques ou d'autres équipements susceptibles de provoquer des incendies dans des conditions météorologiques sèches et en rafale. Les conditions pourraient être égales à celles des incendies dévastateurs de la région viticole de Californie en 2017 et du Kinkade Fire de l'année dernière. Beaucoup d'incendies dévastateurs de cette année ont été déclenchés par des milliers de coups de foudre secs, mais certains restent sous enquête pour des causes électriques potentielles. Alors que le plus grand incendie en Californie a été entièrement ou de manière significativement contenu, plus de 5000 pompiers restent engagés dans 20 incendies. Imaginez-moi, encore 20 feux ont déclaré les responsables de l'État. Wow! Vraiment, pas une sinécure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada